bien le bonjour oui je sais j'avais dit que je prendrais que je ferai du vtt que je ferai des randos trois randos d'affilée je vous ai dit juste après pourquoi je vous fais juste le contexte de la journée donc là je suis manche courte je suis en cycliste court voilà j'ai les jambes et les bras à l'air il fait un petit peu frais on va pas se le cacher là il fait à peu près 10 12 degrés avec un temps gris il est quasiment huit ans un quart je suis aussi en mitaine donc comme vous avez pu le voir je suis ça y est je suis full équipé maintenant pour le route pour l'été ceux qui me suivent sur instagram ont dû voir la moitié de ma tenue je suis fou le castelli apparemment le le cuissard est très et très confortable à voir sur la durée mais mes premières impressions l'a déjà à l'assise c'est pas mal donc là on est parti sur théoriquement 109 km 732 des plus là on rejoint on rejoint on rejoint yohann en fait sur code bac les ailes boeufs alors le pourquoi je suis je suis pas en vtt avec yohann c'est que le problème c'est que on devait faire la côte becaise donc lui il a fait avec vince mais quand j'ai vu le parcours quand j'ai vu le dénivelé qui avait avec le nombre de kilomètres je me suis dit je pense que je vais me faire chier le 35 km il est avec 350 de des plus en plus ça elle se la rando se déroule dans la forêt où on a l'habitude de rouler donc on la connaît bien et autant dire que oui ça va être une balade ce sera pas une randonnée sera juste une balade donc moi ça m'intéresse pas plus que ça donc j'ai dit à yohann bon bah laisse tomber en fait là avec vince moi je moi je vais faire autre chose je vais faire du route donc voilà voilà pourquoi je suis pas en vtt je pense qu'il va revenir il aura pas il aura pas mal au genre c'est vrai que ça fait un peu frais là quand même je suis pressé de me réchauffer un peu là bon ça va vite arriver là je vais avoir la petite côte là je suis déjà en train de grimper alors autre chose encore de nouveau j'ai par rapport à la dernière sortie que j'ai fait avec le route je suis toujours en train je suis toujours dans la recherche en fait de de la bonne position et en fait ça roule ça roule très bien c'est c'est juste que je suis pas si endurant que ça par rapport à la position comme vous avez pu le voir certainement les mains les mains qui prennent un peu dans la gueule au bout d'un moment au bout de 70 ans je commence à avoir un peu les mains en compote donc j'étais passé à une potence en 80 c'est le 110 à l'origine j'étais passé une potence en 80 et pour les plus attentifs ils ont dû s'apercevoir que la potence était un peu plus longue que d'habitude donc je suis repassé à la 110 pourquoi repassé à la 110 c'est que avec une potence plus longue ok on allonge plus les bras mais en même temps ça au des eux cette petite côte au départ c'est un peu la galère enfin elle se ressent quoi donc en fait plus qu'on arrange la potence plus on annonce les bras certes après c'est une habitude à choper mais par contre plus on bascule le poids vers la selle donc on soulage les mimines théoriquement après avoir si je devrais pas relever un petit peu les cocottes en tout cas je suis je suis bien ce qui compte c'est que quand on allonge les mains les mains soient alignées le poignet soit pas cassé donc là c'est le cas elle tombe bien dans la main voilà je suis donc à voir sur la durée à voir sur la durée si j'ai besoin de magouiller un petit peu ma position peut-être magouiller des inquiétés en sérangels au coin sous la cocotte à voir et autre nouveauté enfin autre changement ma boisson là je teste une boisson isostar alors c'est pas pour voir tout le temps mais c'est quand je fais des et quand je fais des 100 km ou plus où je vais justement prendre cette boisson sinon quand je fais des 80 bornes je pense garder ma boisson fait maison et en vtt c'est pareil je garde ma la boisson fait maison ouais voilà j'ai quasiment plus froide d'avoir monté là et ça monte encore alors le truc de la potence aussi le fait d'avoir allongé la potence c'est parce que je me suis aperçu lors de la dernière sortie que dans les descentes quand je me mettais en position aéro j'étais recroquevillé en fait j'avais du mal à à me mettre dans la position j'étais j'avais vraiment l'impression d'être d'être comme un crapaud tout recroquevillé sur moi-même c'est pas agréable dans certes une position extrême donc c'est pas forcément très agréable non plus mais quand je me mettais comme ça j'étais vraiment cassé c'était trop court en fait j'avais tout le temps les les coudes qui touchaient les genoux ou quoi donc ça me permet de gagner un petit peu pas beaucoup ça touchait pas beaucoup mais c'était désagréable je me sentais vraiment tout replié trop replié en fait donc le tracé aujourd'hui devrait potentiellement se dérouler sous la grisaille malheureusement à la base il devait faire du soleil ou au moins partiellement couvert là apparemment ça a changé ça va être grisaille donc on verra peut-être que j'aurai un peu de soleil sur un moment donné en fait on verra donc le parcours normalement si je me trompe pas dans l'ordre des villes là on fait codebec les ailes d'oeufs passer et dire bonjour à à yohann avant qu'ils partent à la rando ensuite on monte le circuit du zessar par la gauche ensuite on va direction bourrachard bourtroud le nebourg et on revient sur l'ouvier pour un total de 109 kilomètres 732 d plus logiquement alors pareil j'ai pas de sacoche de sel j'ai pas de sacoche de sel j'ai tout dans le jersey et c'est pas plus mal pas trop de pas alors oui il y avait même une il y avait même une sortie route il y avait deux sorties routes une 60 km et une 80 km et la 80 km était annoncé pour 450 de l'est plus ce qui est pas terrible donc pour ça que je suis même pas j'ai même pas été faire le trajet route là bas ce que j'aurais pu faire la rando route mais non c'est trop faible j'aime bien rentrer chez moi et avoir mal aux pattes et je le répète encore j'ai aucune prétention sportive j'ai du vélo parce que j'aime ça je suis pas du vélo pour pour être le meilleur bon bah non on verra paio one chier merde on s'est loupé il est parti plus tôt que prévu il m'avait dit qu'il arriverait vers 8h30 et là il n'y a rien il n'était pas là bon bah tant pis ça a été un loupé voilà l'ancien circuit dormant les essars qui a accueilli pendant plusieurs années 1 et on voit les pavés d'origine à l'origine c'est pas ici dans le virage qui a accueilli pendant pas mal d'années et encore un escalier un des vestiges qui menait aux tribunes encore donc oui je vais réussir à faire ma phrase oui donc un des circuits qui a accueilli pendant pas mal d'années le grand prix de formule 1 et qui après a été a été utilisé jusqu'à dans les années 90 pour des clio cup des conneries comme ça et après totalement fermé encore un escalier je sais pas s'il reste des vestiges dans les bois là il ya eu d'ailleurs six pilotes mais je crois que c'est six pilotes qui ont perdu la vie ici on voit même l'ancien goudron en dessous enfin c'est même pas de goudron c'est le béton encore un escalier il ya eu trois tracés différents un circuit alors oui pour ceux qui ont vu la vidéo avec le peugeot c'est ça va être rébarbatif effectivement donc vous n'êtes pas censé écouter ce que je raconte si vous l'avez déjà écouté dans la vidéo précédente enfin dans la vidéo avec le peugeot donc ça c'est vrai c'est l'époque où où on fermait 3 4 routes et on faisait un circuit c'est vrai donc pas très convaincu par le remplacement de la potence il faut que je regarde il faut que je regarde un truc il faut que je fasse le test du fil à pluie au niveau de la pédale voir si je peux reculer d'un centimètre la selle parce qu'il me reste à peu près un centimètre de marge je vais donc reculer d'un centimètre la selle et remettre la potence de 80 ça pourrait être pas mal à voir la petite descente qui mène à l'ouvier voilà 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 c'est plus voilà la petite expérience Il y a du caillasse dans le virage 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 C'est la première fois que je défonce ma gourde Il y a du caillasse dans le virage Il y a du caillasse dans le virage Et surtout n'oubliez pas L'important c'est le kiff Il y a du caillasse dans le virage